Tout le monde, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, modélisatrice Kélis, et vous pouvez me rencontrer un peu sur les forums de scénarii, notamment sur les forums techniques et le forum d'Ockel. Là, tout de suite, on va parler d'Optim, notamment de cas d'usage de la suite OptimOffice. Est-ce que parmi vous, dans la salle, il y en a qui connaissent déjà un petit peu, qui ont déjà utilisé Optim ? Ok. Je voulais juste commencer rapidement, une dizaine de minutes, je ne vais pas parler longtemps, pour vous présenter ce que c'est que OptimOffice et vous expliquer pourquoi on l'a créé. OptimOffice, on l'a créé à peu près en même temps que Scénarii 3.7. C'était une demande de la communauté, avant que l'association existe, d'avoir une chaîne éditoriale pour faire un document de bureautique. Donc pas trop de sémantique, pas trop de séparation conforme, mais vraiment d'avoir les avantages de Scénarii sans vouloir faire de l'industriel et faire mon compte-rendu de réunion, le site web de mon asso, de ma mairie, de mon club de tennis. Ça permet néanmoins d'avoir quelques concepts, d'appréhender quelques concepts de Scénarii, notamment l'ergonomie de l'éditeur et le concept de multisupport. Donc, j'ai juste fait un mini site de type associatif. Dans Optim, on a plusieurs types d'items, les sites web, le papier et le diaporama, qui permettent de créer plusieurs publications. Le site web permet de créer des pages. Donc, on parle vraiment en termes de pages, d'accueil, de qu'est-ce que je mets en marge. En marge permanente ou en marge ponctuelle. Je vais avoir un truc marge ici, plus bas. Merci. Exactement, en marge. Et en publication, ça me fait un site assez basique, une charte graphique. On vous encourage à la modifier. Elle est simple. Elle est efficace. Elle n'a pas été faite par un graphiste. Et les couleurs ne sont pas forcément les couleurs de votre mairie. À partir de cet objet, je vais pouvoir faire des publications. Donc, le support web. Mais je peux quand même faire un diaporama ou un document papier. Néanmoins, si je veux faire un diaporama, j'ai plutôt intérêt à utiliser un item de type diaporama. Qui a la notion de diapositive. Donc, ça ne va pas être la slide au sens écran. Je fais suivant, j'ai la diapositive d'après. Mais au sens quand même un peu structuré. Et on peut en plus ajouter des compléments. Et des commentaires pour l'orateur ou pour l'auditeur. Ce qui nous permet, en multipublication, d'avoir le support diaporama, le livret d'auditeur et le livret de l'orateur. Donc, c'est vraiment des choses assez basiques qui peuvent être utilisées par tout le monde. Voilà, globalement ce que ça fait. Optime a été la première chaîne éditoriale aussi à bénéficier de skins. Vous avez plusieurs skins sur le site de Scenari. Je pense que je vais passer la main à Eric pour qu'il présente, lui, son cas d'usage. Et si vous avez des questions, on interviendra à la fin pour ça. Eric ? Merci. Merci.